Je t'ai observé pendant deux jours, cette femme, tu t'étais menée pour elle. Laisse-moi t'aider. Je suis tombée sur votre nouvelle collègue qui était complètement perdue dans la rue. Notre nouvelle collègue. Bonjour. Ah, on vous a pas prévenu ? Non. Je rejoins votre équipe à partir d'aujourd'hui. Je suis persuadé qu'on ne sait pas tout sur elle. Je suis d'accord avec vous, elle ne remplit pas toutes les cases. Moi, je pense qu'elle peut nous apporter un regard différent dans nos enquêtes. Faites-moi confiance. La marque m'a dit que vous aviez écrit une thèse. C'était quoi le sujet ? Une étude de caisse sur l'amabilité des forces de l'ordre envers l'un de nos collègues. Vous n'avez rien. Vous êtes toujours aussi vague dans vos réponses ? Quand je passe à l'interrogatoire, voilà. Que se passe-t-il, monsieur l'agent ? Vous ne pouvez pas partir comme ça. Pourquoi vous jouez ? J'ai appris plein de trucs sur la femme qui est morte. Là, on ne dit pas la femme qui est morte. On dit la victime. Vous allez me reprendre sur tout, là, comme ça ? Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas touché. Je vois que vous avez quelques notions de procédure, c'est bien, pour vrai. Quelques réflexes professionnels. Ce n'est jamais bon pour le business de laisser ses empreintes derrière soi. Ne rajoutez pas. On pourra peut-être se tutoyer, non ? Non. Non ? Non. Ça va venir tout seul, ne t'inquiète pas. Écoutez, moi aussi, elle m'agace. Si elle n'est pas à la hauteur, on ne va pas la garder. Mais on ne vous a jamais expliqué que tu allais toucher à rien sur une scène de crime ? Encore moins ramener quelque chose ? Ça, c'est... Ça va, c'est pas mal, hein ? Quoi ? Mais vous speedez toujours comme ça, là ? Vous me faites confiance ? Pourquoi vous m'en voulez encore de vous avoir menti quand on s'est rencontrés ? Enfin, parce que si c'est ça, vous n'avez rien à craindre, j'ai rien à cacher. Je suis en livre ouvert. Bouge pas ! Posez vos armes. Allez ! Putain, Roger, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous vous êtes bien foutus de ma gueule, gros. Vous êtes qui ? C'est pas trop tôt. J'ai passé un accord avec le juge. En acceptant d'aider la police, j'ai obtenu une amnistie pour tous mes petits épars de conduite. Vos petits équarts de folie. Je n'ai pas toujours utilisé ses talents d'analyste comportemental à des fins très morales. Ouais. Et ennagueuse, quoi. Je préfère influenceuse. On est quitte ? Pas tout à fait. J'ai parlé au juge, j'ai rajouté une clause à votre accord. C'est quoi que tu parles ? Ton amnistie n'est valable que tant que tu méteras tes talents de psy au service de mon équipe. Pardon ? Tu es le nouvel coéquipière du commandant Roche. C'est une blague ? Absolument pas. Putain, c'est drôle, ça. L'expression « en haut et en haut ». Je vous ai pas dit une seule chose de vrai, je vous l'ai rencontrée. La seule chose de vrai qui va savoir sur moi, c'est elle. Quand je vous colle un brassé électronique, vous allez pouvoir trouver votre chemin pour venir ici de Marathon. Ah parce que vous venez en passer ici tous les jours en plus ? En tout cas, manquement votre équipe. Rocher, Pancel, la grande soeur bienveillante et le roi en petit cordel qui veut toujours se la remarquer. C'est pas mal. Vous savez, si vous pensez avoir tout compris sur cette équipe, vous êtes pour vous de surprise. Mais j'espère. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501